C'est avec des fleurs que Joe Biden revient dans le concert des nations contre le réchauffement climatique. Donald Trump a tourné le dos à nos alliés. Je nous ramène. Un signal fort pour montrer le nouvel engagement des Etats-Unis, deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre. Son prédécesseur, Donald Trump, avait officiellement quitté les accords de Paris le 4 novembre dernier. Le candidat Joe Biden avait réagi dès le lendemain. Aujourd'hui, l'administration Trump a officiellement quitté l'accord de Paris sur le climat. Et dans exactement 77 jours, l'administration Biden la rejoindra. Mais dans les faits, la tâche s'annonce ardue. Car les réglementations prises par Donald Trump en matière d'environnement pourraient être complexes à modifier si Joe Biden n'a pas de majorité au Sénat. Pour entreprendre ces décisions, le président américain a nommé John Kerry, un ténor du camp démocrate, présent au moment de la signature de l'accord en décembre 2015. On a un accord, on a un accord qui nous ramène à 100% d'énergie propre. C'est un moment historique tout le monde. 12 décembre 2015. Ce jour-là, à l'issue des négociations de la COP 21 tenue dans la capitale, un vent nouveau souffle sur la lutte pour le climat. Vous pourrez dire le 12 décembre 2015, nous étions à Paris pour l'accord sur le climat. Et vous pourrez en être fiers devant vos enfants et devant vos petits-enfants. Premier consensus mondial sur le réchauffement climatique, l'accord de Paris est adopté. A ce jour, 183 pays l'ont ratifié, parmi lesquels la Chine, l'Inde ou le Canada. Ils s'engagent à limiter à 1,5 degré le réchauffement de la planète et parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. Pour y arriver, chaque pays fixe lui-même ses propres objectifs. Cinq ans plus tard, les résultats peinent à se faire voir. Vendredi dernier, lors d'un sommet européen à Bruxelles, les 27 parviennent à se fixer un nouvel objectif commun après plusieurs heures de négociations. Le fait que nous ayons pu nous engager, pour ainsi dire, un jour avant le sommet des Nations Unies, à avoir un objectif européen commun de réduction des émissions de 55% d'ici 2030 est un résultat très important, je pense, pour lequel il valait la peine de ne pas dormir une nuit. Je ne veux pas imaginer ce qui se serait passé si nous n'avions pas pu atteindre un tel résultat. L'accord de Paris prévoit que les pays révisent tous les cinq ans leur plan climatique selon leurs résultats. Jusqu'ici, beaucoup d'engagements ont été pris, mais malgré les promesses, la planète se réchauffe toujours. Elle devrait prendre trois degrés supplémentaires d'ici la fin du siècle.